le bon dieu vous protège et vous donne la santé et la joie je voudrais vous raconter une histoire que à l'époque de Baha Shem Tov il y avait une fois quelqu'un qui voulait une bracha et le Baha Shem Tov lui dit mon fils allez-y à telle et telle ville telle et telle personne et lui il te fera la bracha alors il lui dit à Baha Shem Tov pourquoi le Rav ne fait pas de bracha il lui dit moi je préfère ne pas te la faire tu peux aller chez celui-là et va te la faire bon ce monsieur-là il voyage, il va dans la ville, il commence à demander est-ce qu'il y a un tzadik tel et tel ils lui ont dit tzadik tel et tel, ça n'existe pas il n'y a pas ici dans cette ville ce tzadik tel et tel, ça n'existe pas et chaque fois que les gens ils entendent le nom de ce tzadik, personne ne comprend il va au bar là où les gens se réunissent, ils discutent il leur dit le Baha Shem Tov, vous avez entendu parler de lui ? ils ont dit oui et il m'a dit que dans cette ville-là il y a un tzadik peut-être qu'il n'est pas barbeux parce que je vois que je dis le mot tzadik, personne ne le croit il n'est pas barbeux peut-être mais peut-être, je ne sais pas, il est peut-être, je ne sais pas je ne sais pas moi, peut-être pour vous il n'est pas tzadik mais pour le Baha Shem Tov, c'est un tzadik il s'appelle comme ça et comme ça ah, ce sous-là ah oui, bien sûr, mais ce n'est pas un tzadik c'est un sous-là il habite au bout de la rue dans une cabane détruite il doit être maintenant allongé par terre en train de je ne sais pas tout le temps il est saoul tout le temps ah bon, ce n'est pas grave il va il tape à la porte il voit un monsieur par terre étaler par terre la beauté à côté de lui il le réveille il lui dit je t'en prie, j'ai un problème le Baha Shem Tov m'a dit qu'il n'y a que toi qui peut me faire une bracha je t'en prie, aide-moi lâche-moi il lui dit donne-moi la bouteille de vin j'ai envie de boire j'ai écoute-moi je t'apporte la meilleure bouteille du vin qu'il exige je t'achète un stock de vin mais fais-moi une bracha j'ai ce problème il lui dit d'accord alors apporte-moi apporte-moi une belle bouteille de cette marque-là et je te fais la bracha des brachotes bon il lui apporte il était tellement heureux et content dès qu'il avait la bouteille tu crois tu m'as acheté cette bouteille mais elle coûte cher voilà alors fais-moi la bracha qui t'a envoyé chez moi Bahad Shem Tov ah encore lui alors il lui a fait la bracha bon l'affaire elle s'est arrangée ah ce monsieur il a rien compris il va chez Bahad Shem Tov il lui dit j'avais compris attends ce monsieur-là sous l'art il fait même pas sa prière il est allongé par terre il est quoi toi tu es à Paris lui il m'a fait la bracha Rabbi explique-moi c'est quoi ça il dit écoute-moi ce monsieur-là c'est pas un rabbin ce monsieur-là il lui voit il était riche il a entendu qu'il y avait une belle femme une goya une belle femme quelque part et qu'il fallait payer beaucoup d'argent pour aller avec elle donc il est parti et sur la route il entend une femme qu'elle pleure il entend une femme qu'elle pleure alors bon il va vers elle madame pourquoi tu pleures ok et si je te dis tu crois que tu vas m'aider dis-moi pourquoi tu pleures il lui dit voilà je dois de l'argent au propriétaire je n'ai pas payé pendant deux ans et là si je n'ai pas d'argent maintenant toute ma famille va rentrer en prison il va faire de nous ce qu'il veut et quoi tu as besoin ben j'ai besoin de temps exactement la somme qu'il avait dans sa poche il pensait d'un côté à la femme qu'elle attendait avec laquelle elle a rendez-vous il voit cette vieille femme qu'elle pleure il prend tout son argent et lui donne ça a fait un grand bruit dans le ciel cette histoire-là ce qu'il a fait c'est qu'il a vendu son envie pour aider une femme malheureuse alors dans dans l'autre monde il a donné une récompense que tous les gens qui bénissent sa bracha et l'exécuter mais de l'autre côté dans l'autre monde ils avaient peur qu'il va prier pour que Mashiach il vienne alors c'est pour ça tout le temps il est sourd tout le temps il est sourd pour ne pas quand Dieu demande priez pour que Mashiach il vienne parce que s'il sait s'il se rend compte que le monde il s'ouvre et que c'est grâce à Mashiach le monde peut s'arranger donc il peut apporter Mashiach alors qu'est-ce qu'ils ont fait dans le ciel dans le ciel ils ont fait dans le ciel ils ont fait qu'ils sont toujours sourds mes amis le Hidushé Harim il dit comme ça il dit que à Pourim Pourim c'est comme Kippur et à Pourim c'est le jour que tous nos prières ils peuvent monter chez Akkadosh et bien justement 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 c'est la raison pourquoi que à Pourim on se saoule de ce qu'on ne sait pas entre entre on ne sait pas entre Amman et Mauderai et tout cela pourquoi ? parce qu'il y a un moment que si on dit on veut que Mashiach il vient Mashiach il va venir alors c'est la raison que celui qui va lui dire à Chimil il fait qu'il se saoule donc il se saoule il pense à autre chose et pas à cette chose mes amis aujourd'hui on est dans les belles périodes de Mashiach sans se saouler sur rien avec l'aide à Chim que la Chim il fasse qu'il vient sans souffrance et nous tous si Dieu veut on va couronner et que Hachem vous donne à vous tous Barakha et Tzlaha Allez Allez Abonnez-vous ! Abonnez-vous !